Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto comment obtenir le pic infectieux, la nouvelle arme exotique qui s'obtient par le biais de la nouvelle quête qui se trouve cachée dans le raid. Je vais vous expliquer tout ça en détail, n'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo en allant étape par étape puisque ça va être très long, très fastidieux donc je vous invite vraiment à prendre le temps de bien réécouter si jamais il y a des passages qui ne sont pas très claires pour vous. C'est parti on commence, il s'agit donc de la fameuse quête des cinq écrans qu'il fallait récupérer dans le raid donc je ne vais pas vous parler des positions des quatre précédents écrans donc l'un dans la salle d'Axis, l'un dans le jumping parcours, l'un dans l'araignée et le dernier dans la salle du boss final si jamais vous ne les connaissez pas je vous mettrai le tuto en lien dans la barre d'infos. Donc il y a un cinquième écran qui a été trouvé dans le gros diamant noir juste après la salle des serveurs et tout le monde se demandait comment l'ouvrir à quoi servait-il et bien c'est chose faite nous avons trouvé comment ouvrir ce diamant noir et à l'intérieur se trouvait le cinquième écran qui nous a donné la fameuse quête exotique. Alors comment l'ouvrir voici la technique vous allez impérativement devoir être à six joueurs à savoir avant même de commencer que les sauvegardes dans le raid ne fonctionne pas lorsque vous avez activé les écrans dans un précédent raid ça ne marchera pas si vous relancez le raid ultérieurement même si vous êtes avec les mêmes joueurs que précédemment. Vous devrez donc vous répartir comme suit il y aura deux joueurs qui devront rester dans la salle des serveurs qui devra avoir été préalablement totalement cliné qui sera donc passé au bleu et il y aura quatre joueurs qui devront se trouver dans la salle des bobines qui se trouvent deux salles plus loin. Les quatre joueurs qui se tiendront dans la salle des bobines devront sauter sur certaines bobines pour activer dans un premier temps la séquence. Puis les deux joueurs qui se trouvent dans la salle des serveurs devront activer leurs écrans respectifs qui du coup donc pourront être activables ce qui n'était pas le cas jusqu'ici et ces écrans vous donneront à leur tour une séquence qui indiquera alors à chacun des quatre joueurs où se placer selon quelle bobine dans leur salade du diamant noir. C'est parti donc je vous explique tout ça en détail première étape vous allez vous rendre dans la salle des bobines tous les six tous ensemble afin de bien étudier la structure de la salle. Il y a quatre zones dont les emplacements sont écrits complètement sur les grands murs porteurs de la salle. Les quatre zones sont donc la zone 00, la zone 01, la zone 02 et la zone 03. Vous avez quatre zones, un joueur par zone bien évidemment. Ensuite lorsque vous étudiez en détail chacune de ces quatre zones vous remarquez qu'il y a des sortes de colonnes dans lesquelles sont rangées les bobines. Donc les colonnes sont elles mêmes numérotées lorsque vous regardez au fond des colonnes sur les structures métalliques vous avez le numéro des colonnes qui vont de 0 à 6. Chaque numéro indiquera donc une colonne. A présent il faudra trouver le numéro d'une bobine et en revanche celui ci n'est pas indiqué il va donc falloir compter chacune des bobines afin de savoir par la suite où vous placez. C'est très simple les bobines partant du centre de la salle celles qui sont le plus vers le diamant noir sont donc les bobines 0 et plus vous vous éloignez vers le mur vers l'extérieur de la salle plus vous montrez dans le chiffre des bobines jusqu'à aller à 5 voire 6 en allant complètement vers l'extérieur de la salle. Alors attention très important c'est la base de cette étape le numéro de la colonne sur laquelle chaque joueur devra se placer dans sa zone respective sera indiqué par l'écran de gauche lorsque vous entrez dans la salle des serveurs depuis le sens normal du raid donc l'écran de gauche vous indiquera la colonne et l'écran de droite vous indiquera le numéro de bobine sur lequel vous devrez vous positionner. Concrètement vous êtes le joueur présent en zone 0 0 on vous indiquera la colonne numéro 3 bobine numéro 2 il faudra donc vous placer dans l'axe de la colonne numéro 3 partir de 0 et compter deux bobines donc 0 1 et 2 avant d'arriver donc sur la troisième bobine visuellement mais la deuxième bobine en terme de chiffres. Étape numéro 2 maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne la structure de la salle vous allez pouvoir initier le protocole pour se faire placer ensemble en simultané les quatre joueurs sur les quatre bobines selon le schéma suivant. Alors vous noterez qu'il y a quelques petites erreurs sur le nombre de bobines mais ce n'est pas très dérangeant puisque cela va vous permettre de savoir néanmoins sur quelle bobine placez vos quatre joueurs c'est simplement pour initier le processus donc ce n'est pas grave si le schéma n'est pas tout à fait correspondant. Vous constaterez donc que dans la zone 0 0 celle tout en haut à gauche le premier joueur va devoir se placer sur la colonne numéro 2 sur la deuxième bobine. Dans la zone numéro 1 en bas à gauche le deuxième joueur va devoir se caler sur la colonne numéro 1 et sur la deuxième bobine. Dans la zone numéro 2 le troisième joueur à présent va devoir se caler sur la quatrième colonne et sur la bobine numéro 0. Et enfin dans la quatrième zone la zone 0 3 le quatrième joueur devra se placer sur la colonne numéro 3 précisément sur la cinquième bobine. Je pense que grâce à cette petite séquence qui vous permet d'activer le protocole c'est maintenant clair pour vous cette histoire de bobine, de colonne et de position. Donc vous avez dû entendre une petite musique qui vous a indiqué que vous avez activé cette séquence. Rendez-vous maintenant à la salle des serveurs et vous constaterez que vous pouvez à présent activer les écrans. Alors lorsque vous activez ces écrans, faites-le une première fois pour voir ce qu'il va se passer, vous allez avoir une séquence qui va s'afficher. Cette séquence comme je vous l'ai indiqué va donc vous indiquer à présent la position sur laquelle chacun des quatre joueurs va tour à tour devoir se placer. Donc cela va bien évidemment être à prendre dans l'ordre le joueur de la zone 00 puis celui de la zone 01, celui de la zone 02 et enfin celui de la zone 03. Donc attribuez bien une zone à chaque joueur et donnez-leur les séquences qui vont suivre. Il faut savoir que les séquences qui s'affichent à l'écran s'affichent en nombre binaire. Il va donc falloir les convertir en nombre décimal afin de pouvoir donner la colonne et le numéro de bobine. Je le rappelle la colonne est indiquée par l'écran de gauche et le numéro de bobine par l'écran de droite. Placez donc les quatre joueurs dans la salle des bobines et les deux autres joueurs dans la salle des serveurs. Et c'est ainsi qu'il va falloir être très rapide du moins pour les joueurs qui se trouvent sur les écrans. Vous allez avoir un petit grésillement puis une séquence de chiffres, quatre chiffres en chiffres binaires vont s'afficher à l'écran. Voici un petit tableau de traduction qui va donc pouvoir vous donner les chiffres traduits en décimales. Par exemple, si vous avez les chiffres 0011 qui se sont affichés en bas à droite de l'écran, cela signifie que vous aurez donc le chiffre décimal numéro 3. A vous de savoir après s'il s'agit de la colonne ou du numéro de bobine tout simplement en vous référençant à l'écran sur lequel vous avez eu cette séquence. Par exemple, si vous êtes sur l'écran de gauche et que le chiffre 01 01 s'affiche en bas à droite de votre écran, cela signifie que le joueur de la zone concernée devra alors se trouver sur la colonne numéro 5. Si jamais vous échouez à cette étape, sachez qu'il suffira simplement d'attendre quelques instants afin que les écrans se brouillent totalement et qu'apparaisse alors à votre écran la fonction actionner l'écran qui vous permet alors de relancer à nouveau le processus et de repartir à zéro depuis le joueur de la zone 00. Donc c'est parti, si le joueur numéro 1 s'est correctement placé sur sa bonne colonne et sur sa bonne bobine, la suite va s'enchaîner très très vite et il n'y aura pas de coupure entre les séquences. Cela va directement lancer le tour du deuxième joueur et ainsi de suite. Petite précision, vous pouvez marcher sur les bobines pour vous rendre à votre bobine finale sans problème, cela n'annulera pas la séquence. Il faudra simplement rester un certain temps sur votre bobine finale, je dirais une dizaine de secondes afin de pouvoir la valider. Bien évidemment, chaque joueur une fois placé ne doit pas bouger jusqu'à attendre que le quatrième et dernier joueur soit définitivement placé. Si vous passez votre bobine, passe en blanc, vous avez une petite séquence sonore et le diamant s'ouvre. Vous pourrez alors rejoindre l'intérieur du diamant par une petite fente. Vous y trouverez un écran, le fameux cinquième écran qu'il faudra activer et vous aurez également un coffre avec un engramme exotique aléatoire. Il vous faudra donc terminer le raid et trouver le dernier écran et la salle cachée en dessous de la salle du boss final afin d'ouvrir le grand coffre qui va vous donner la quête du pic infectieux, cette fameuse arme exotique. Donc la quête que vous allez débloquer s'appelle la quête de l'infection canalisée qui contiendra 9 étapes. Et alors attention, la toute première des choses que je me dois absolument de vous dire, c'est qu'il va falloir réaliser l'intégralité de ces quêtes absolument en escouade de 3 avec un chasseur, un titan et un arcaniste. C'est vraiment l'unique conseil que je peux vous donner, le conseil principal, c'est vraiment de partir avec cette escouade dès le début, comme ça vous ne rencontrerez pas de problème par la suite, surtout à la fin de la quête où là il faudra vraiment être 3 joueurs d'une classe différente pour pouvoir finaliser cette quête. C'est parti, première étape, vous allez devoir parler à Shiro 4. Deuxième étape, il va vous donner 4 missions, réaliser une nuit noire, 3 événements publics, sachant que la forge de l'art compte, compte également. Troisième mission, vous devrez faire 3 assauts ou 3 modes PVP, peu importe si vous gagnez ou non, l'important c'est de participer. Et enfin, dernière mission que vous pouvez réaliser en parallèle, vous devez effectuer un certain nombre de frags avec un fusil à impulsion. Une fois que vous aurez réalisé ces 4 missions, vous arrivez à l'étape 3, la plus complexe au premier abord, à savoir résoudre un puzzle. Le premier puzzle, vous en aurez en tout 3 à résoudre de la même manière. Dans ce puzzle, il va falloir charger le générateur d'aria qui vous a été donné précédemment. Comment comprendre ce puzzle ? C'est très très simple, vous avez des condensateurs, des résistances, elles sont parfois basiques, parfois doubles. Vous allez donc avoir une séquence mathématique à réaliser. Le condensateur correspond à une addition. Les résistances correspondent à une soustraction. Vous allez donc additionner ou soustraire la valeur qui se trouve sur l'icône. Comment savoir d'où partir et où arriver ? Vous avez une valeur d'entrée tout à gauche, une valeur de sortie tout à droite. Vous l'aurez compris, il va falloir correctement remplir cette séquence afin de trouver la bonne séquence et d'avoir la bonne valeur finale. Petite précision, il y aura également certaines résistances ou certains condensateurs qui porteront l'indication double ou demi. Il s'agira donc d'additionner ou de soustraire deux fois la valeur ou uniquement sa moitié. Et là, nous sommes purement dans de la logique mathématique. Et maintenant, c'est parti pour les petites précisions. Vous allez devoir faire ce code en ayant vos trois personnages différents dans votre escouade et en étant au pic de Fellwinter. Tout le monde devra être à la même étape du décodage. Vous aurez un égalisateur complexe à la fin de la séquence. Du moins pour les deuxièmes et troisièmes puzzles qui viendront par la suite. Cet égalisateur complexe correspond en fait à vos alliés et signifie que vos alliés devront avoir trouvé leurs séquences respectives pour qu'ils soient validés. C correspond à Chasseur, C correspond à Titan et A correspond à Arcaniste dans ce schéma. Toutes les squads doivent donc avoir trouvé sa bonne séquence afin que chacun puisse valider leur générateur définitif. Chacun devra donc valider sa propre séquence et vous n'en aurez donc qu'une seule à faire puisque les autres séquences seront validées par vos collègues. Si vous êtes Titan, validez votre propre séquence et les séquences du Chasseur et de l'Arcaniste seront donc validées par le reste de votre escouade. Si deux joueurs n'ont pas validé leur séquence mais qu'un troisième l'a validé, cela signifie que le troisième est le joueur qui a fait une erreur. Alors sachez qu'il existe déjà un petit site générateur de code pour vous aider, je l'ai mis bien évidemment en barre d'infos. Mais pour simplifier la chose, je vais vous donner dans un premier temps la solution du puzzle numéro 1. Il faudra donc partir de gauche à droite et de haut en bas en montant dans les valeurs. Vous avez donc une valeur de départ, une valeur d'arrivée, 5 colonnes entre les deux et une séquence à remplir par personnage. Voici donc trois screens dont vous retrouverez également les liens en barre d'infos qui vont vous donner les séquences par personnage. Ce premier screen correspond aux séquences que le chasseur de l'escouade devra activer. Ce second screen correspond à celle du titan. Et enfin ce dernier screen correspond à celle de l'arcaniste. Bien évidemment je vous le redis encore, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir correctement inscrire vos séquences respectives. Si vous réussissez correctement cette étape, vous pourrez donc passer à l'étape numéro 4 qui est de parler à Shiro. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 5. Vous allez avoir trois missions à réaliser à nouveau. Il faudra faire trois forges de l'arc-honte, puis l'assaut, le repère du diable en mode normal, c'est-à-dire en version sépix parfait. Et enfin, troisième mission, ramasser de l'aria sur les ennemis. Donc une mission que vous pourrez réaliser en parallèle des missions 1 et 2 dans la forge et dans l'assaut de sépix parfait. Vous arrivez donc à l'étape numéro 6 qui est, attention, le second puzzle. Donc vous allez à nouveau vous rendre sur la pique de Felwinter au Temple de Fer. À trois bien évidemment, les trois mêmes joueurs depuis le début. Et vous pouvez égaliser à présent le flux du générateur aria. Donc dans votre inventaire, vous allez sur l'item. Et il va falloir là encore trouver un code. Code que je vous donne bien évidemment. Vous avez le site, mais je peux vous le donner également. Pour les titans, la séquence sera 4, 2, 1, 2, 3. Pour les arcanistes, deux possibilités. Soit 2, 3, 4, 4, 4. Soit 1, 3, 3, 3, 4. Et pour les chasseurs, là encore deux possibilités. Soit 2, 4, 4, 1, 4. Soit 4, 1, 2, 3, 3. Donc à chaque fois, je le précise bien, vous avez une valeur d'entrée, une valeur de sortie. Et vous avez juste à moduler les petites cases entre les deux. Afin de trouver la bonne séquence. Sachant, je le rappelle bien, que je lis les valeurs de gauche à droite et de haut en bas. Étape numéro 7, parler à Shiro. Étape numéro 8, refaire le raid. Encore une fois, il va falloir vaincre 3 boss du raid. Sachant que le boss d'ouverture de raid ne compte pas. Donc soit vous pouvez prendre des save à ce moment-là et réaliser trois fois la première salle où il faut dunker Axis. Ou alors trois fois l'étape de l'araignée ou pourquoi pas trois fois l'étape du boss final si vous y êtes plus à l'aise. L'important, c'est simplement de vaincre trois boss dans le raid, la fureur mécanique. Étape numéro 9, vous êtes au troisième et dernier puzzle. Alors là, c'est très compliqué, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de se référencer au site. Hormis si vous voulez passer de longues heures à calculer, le site est vraiment une très bonne alternative, très simple et très efficace. Donc rendez-vous sur le site en lien en barre d'infos et utilisez le tableau du troisième puzzle tout en bas de ce site. Il va donc falloir laisser la valeur de sortie 730 qui se trouve tout en bas à droite et simplement rentrer vos propres valeurs en fonction de votre générateur d'Aria personnel. Donc vous rentrez votre valeur d'entrée et puis vous rentrez toutes les valeurs des séquences de votre propre générateur. Là encore, chaque puzzle correspond à chaque joueur et chaque joueur qui valide son propre puzzle validera automatiquement celui de ses partenaires. Petite précision, si vous faites cette méthode, n'appuyez pas sur répartiteur aléatoire, sinon cela va totalement changer les valeurs de chaque petite icône de votre générateur. Ceci est présent uniquement pour les personnes qui souhaitent calculer par eux-mêmes, qui bloquent sur une séquence et qui souhaitent générer une nouvelle séquence afin de recommencer différemment. Une fois ce troisième puzzle validé, vous n'avez plus qu'à rendre visite à Chiro 4 et à récupérer votre pic infectieux au niveau, attention, 390 de lumière, ça c'est la bonne nouvelle. Une toute dernière précision, si jamais l'un de vous trois possède l'arme mais que les deux autres ne peuvent pas la récupérer, c'est tout simplement parce que celui qui possède l'arme a fait une erreur dans sa séquence. Alors pas de panique, soit il corrige sa séquence en reprenant à nouveau un générateur d'aria neuf auprès de Chiro 4, auquel cas les trois joueurs doivent recommencer de zéro. À ce moment-là, vous changez de joueur, vous trouvez par exemple le joueur correspondant à la classe, par exemple s'il était titan, vous trouvez un autre titan dans votre liste de contacts. Un joueur alternatif qui n'a pas supprimé son générateur, possède donc bien le bon code, la bonne séquence et qui pourra alors vous aider. Vous avez simplement à le faire venir dans votre escouade au pic de Felwinter et à ce moment-là, vous pourrez vous aussi valider votre séquence. Donc c'est une très bonne arme qui, lorsque vous faites des tirs critiques sur chacune de ses rafales, vous lâchera des sous-munitions qui iront directement se figer dans les ennemis à proximité. Donc c'est une arme très efficace, peut-être plus pour du PVE que du PVP, je n'ai encore pas assez de recul pour vous en donner mon avis personnel. J'avais vraiment envie de vous livrer cette quête avant toute chose, une quête qui, je l'espère, sera suffisamment expliquée. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou des précisions à donner, comme d'habitude, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à partager avec le reste de la communauté, c'est vraiment là pour ça. J'espère que vous avez aimé ce tuto, un gros pouce bleu s'impose en revanche si tel est le cas. Puisque vraiment, il y a beaucoup de boulot sur toutes ces étapes. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos sur du Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada